Bonjour à tous, je suis Sophie Degas, ça fait 13 ans que je suis chez L'Oréal et je viens vous présenter non pas l'usine du futur mais plutôt un cas d'usage. Typiquement le cas de la beauté personnalisée, le cas du teint particulier. J'y reviendrai, on va vivre l'expérience ensemble, enfin on va faire semblant. Mais d'avant tout je voulais commencer par la transformation digitale chez L'Oréal. Alors pour ça nous on aime bien les petits films, ça parle beaucoup mieux que moi. C'est parti, c'est parti. 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 Que souhaite-t-il ou que peut-être qu'il sait pas encore ce qu'il veut et on va lui proposer. parce que le consommateur en fait c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est un peu tout le monde. Et quand je vous dis qu'il est hyper connecté ce consommateur, je pense qu'il n'y a pas besoin de regarder ce que vous pouvez avoir dans les mains ou sur vos genoux. Qu'il veut tout partout, tout le temps, il veut être unique parce qu'il est unique et parce que moi je suis unique. tout ça drive la vision de l'industrie 4.0, en tout cas les cinq piliers qui sont un développement accéléré, aller plus vite, donner tout de suite ce que le consommateur souhaite. Les produits connectés, donc ça on a des cas d'usage et on travaille énormément sur ce sujet. Les opérations agiles, j'y reviendrai pas parce que je pense que ça a été un des grands thèmes de l'après-midi. La personnalisation, alors là j'y reviendrai. Et puis les new frontiers, ce qu'on appelle c'est les nouvelles technos et quels sont tous les cas d'usage de nos données et de notre intelligence artificielle. Mais commençons avec le fond de teint sur mesure, le teint particulier. Donc ce teint particulier est sorti il y a à peu près trois ou quatre ans. D'abord dans quelques points de vente aux Etats-Unis, aujourd'hui on en a une cinquantaine entre Etats-Unis, Canada, Europe, et on travaille beaucoup pour ouvrir la Chine qui n'est pas très ouverte à la production en points de vente. Mais grossièrement, le teint particulier c'est quoi ? Vous rentrez dans les galeries Lafayette sous la coupole, j'y reviendrai aussi, et on va scanner votre teint d'abord pour avoir une donnée de base, c'est un spectrophotomètre, pour avoir la donnée de base de votre teint et on va vous accompagner sur est-ce que déjà c'est vraiment la teinte que vous voulez ? Parce que la consommatrice, elle ne veut pas forcément cette teinte-là. Cette teinte-là, elle peut être un petit peu plus chaude pour les européennes, un petit peu plus claire pour d'autres ethnies. En tout cas, elle va amener peu à peu, elle va co-créer son fond de teint et on va le faire devant elle. D'abord 15 ml, 15 millilitres, et puis elle va pouvoir l'essayer en direct, l'ajuster, et puis on va finir les 15 millilitres qui manquent pour faire son fond de teint en direct. Alors on a un mélangeur, et donc elle a participé littéralement à tout ça. La beauté du sujet, c'est qu'elle va pouvoir revenir ou revivre l'expérience parce que, je sais pas moi, elle est partie en vacances, elle est plus bronzée ou elle a changé d'avis ou que sais-je, quand femme veut, Dieu veut. Mais en tout cas, si elle part aux Etats-Unis, si elle revient, elle pourra le commander directement sur Internet parce qu'elle a un numéro unique, ce qu'on appelle un complexion ID, son numéro unique qui va nous permettre de lui refaire son fond de teint exactement avec la couvrance et l'hydratation qu'elle souhaite. Tout ça, derrière, quand je vous parle de cas d'usage, j'imagine que vous vous demandez, bah oui, évidemment, il y a de la donnée, il y a de l'interopérabilité entre le point de vente de Galerie Lafayette et le point de vente de Sax Avenue à New York. On a les données de traçabilité qu'on doit garder par sécurité et puis demain, en tout cas aux Etats-Unis, c'est déjà une réalité pas encore en France, elle va sur Internet, elle tape son complexion ID et on le lui renvoie. Donc en gros, c'est cette usine-là qu'on a mis là, sous la coupole des Galeries Lafayette. Et ça, ça va casser un certain nombre de paradigmes. Ça veut dire typiquement que tout ce qui est normalement dans nos murs avec, on va dire, nos secrets de fabrication, notre expertise, nos processus qui sont robustes, sur lesquels on peut être confiant, tout est changé. Parce que l'opérateur d'hier, en tout cas, devient la conseillère beauté aujourd'hui, qui elle normalement est formée à la vente. Elle va continuer à vendre, elle va continuer à conseiller, mais aujourd'hui, elle va produire. Elle va devoir produire en toute qualité. La qualité, justement, ça a été un des plus grands enjeux chez nous, puisque normalement, on fait un lot, on le fabrique, on va le tester, on en prélève une certaine quantité, on passe les contrôles qualité, et ensuite, on libère. Et là, comment on fait ? Je ne peux pas faire d'échantillonnage, je ne peux pas lui dire « Attendez, madame, on va le faire, puis je vous reviendrai dans trois jours, dès qu'on est sûr que c'est bon, puis on vous le laisse ». Non, ça veut dire qu'il va falloir concevoir la machine et tout le processus pour être sûr que si ça fonctionne, ça fonctionne parfaitement. Et on doit vraiment passer de notre contrôle qualité à cette assurance qualité poussée au bout, à une qualité par design. Si la machine fonctionne, elle fonctionne bien. Sinon, elle ne fonctionne pas. On va aussi avoir un autre paradigme, c'est que l'outil de production, là, il n'est pas chez moi, il n'est pas dans mes murs, et je dois aller au Galerie Lafayette pour le maintenir, ou en tout cas pour m'assurer qu'il fonctionne tout le temps. Là encore, l'opératrice, qui n'est pas une opératrice, je vous le rappelle, c'est une vendeuse. Elle est là, au front, pour dire « La machine fonctionne, la machine ne fonctionne pas, j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas trop ». Donc, c'est elle qui va déjà prévenir. Et ensuite, on doit mettre en place tout un partenariat avec des gens qui font ça sur d'autres métiers de maintenance à distance. Et donc, on a peut-être les oreilles, mais on n'a pas les yeux et on n'a pas les mains. Donc, on doit faire confiance et développer tout ça. Là aussi, c'est toutes les technologies, j'en ai vu un certain nombre cet après-midi, qui vont nous permettre de rendre ça réaliste et réalisable. Donc, le grand challenge du temps particulier, parce que c'est un peu, j'y reviendrai encore, c'est un peu notre bébé, c'est celui sur lequel on a tout testé, sur lequel on a tout planté, sur lequel on essaie, on se plante, on réessaye, on continue. Mais c'est celui qui nous a permis de définir des standards et des nouveaux standards, des nouveaux standards en qualité, des nouveaux standards en maintenance, des nouveaux standards en manière de fonctionner, puisqu'on doit avoir une vision complètement globale et une animation très locale, mais tellement locale qu'elle n'est même pas chez nous. elle est dans des multiples magasins. On doit toujours avoir l'obsession du service et derrière la viabilité économique. Et ça, c'est tout l'enjeu de l'industrialisation qui est un des grands challenges dans cette transformation digitale et dans cette montée en échelle. Une des réponses, c'est d'abord, on commence par le parcours consommateur. Tout à l'heure, j'entendais ce mot-là, évidemment, j'ai tiqué. De quoi a-t-il besoin ? Et je pense que j'ai déjà dit 15 fois consommateur dans la présentation. De quoi a-t-il besoin ? Et la manière d'y arriver, c'est à jouer au Lego. On revient au basique. Quelles sont les briques élémentaires que je peux utiliser, que je peux assembler pour répondre à ce besoin consommateur ? Et là, dans le cas du teint particulier, mes premiers Lego, c'est la formulation. En gros, j'ai six canistères, j'ai six couleurs, enfin quatre couleurs et deux agents de texture, qu'on va venir moduler. Et donc, d'une recette habituelle, on va passer à des recettes qu'on va faire par base. Et ça, c'est une révolution chez nous. Ensuite, le manufacturing, je vais avoir ces petites unités de production que je vais mettre un petit peu partout. La supply chain est révolutionnée parce qu'il me faut cette interopérabilité entre mes points de vente et certaines de mes usines quand je suis en e-com. Et enfin, évidemment, cette donnée. Quelles sont mes plateformes qui vont me permettre d'assurer cette interopérabilité ? Sur ce projet, en tout cas, il y a des éléments que j'ai beaucoup entendus. C'est test and learn. On en parlait déjà tout à l'heure. Je pense qu'on vous l'a aussi répété 150 fois. Beaucoup d'humilité par rapport à tous les challenges que nous passons. Utilisation massive et intensive de toutes les briques technologiques dont vous avez entendu parler. Mais l'ambition derrière, c'est de mettre toutes ces briques technologiques au service de notre opératrice, en tout cas de la vendeuse, et du consommateur. Et il faut beaucoup d'humilité pour ça. Il faut prendre les choses les unes après les autres. Mais si on pousse tout ça à l'agilité extrême, on est en train de se dire aujourd'hui, mais si l'usine du futur, c'était pas une usine aussi hors les murs. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup.